Bonjour, bonjour, sur le Facebook, le bénévolat pour sortir du RSA, il y a marqué, alors, avec le département, moi j'y crois, partenaire des associations, alors, le bénévolat pour sortir du RSA, d'accord, donc, si vous percevez le RSA, vous allez travailler, vous allez faire du bénévolat, dites-moi si je me trompe, parce que, je ne comprends pas tout, donc, vous allez m'aider peut-être à comprendre un petit peu, alors, bon, je sais que les riches, eux, vont dire, de toute façon, vu qu'ils perçoivent le RSA, au lieu de rester chez eux, à rien foutre, il n'a qu'à aller bosser, donc, ça, c'est les riches, voilà, ensuite, bon, les gens, comme moi, qui ne peuvent pas aller travailler médicalement, etc., problèmes de santé, bon, ben là, moi, là-dessus, je ne peux rien dire, hein, parce que je sais ce que c'est, donc, ok, mais alors, après, après, là, pour le bénévolat, alors, pour les personnes qui perçoivent le RSA, là, il marque pour sortir du RSA, dans ce cas-là, pourquoi ils n'embauchent pas les gens à mi-temps, au lieu que ça soit fait du bénévolat, ils les payent à mi-temps, c'est-à-dire, oui, il faut quand même qu'ils aient quand même 500 euros par mois, c'est le minimum pour pouvoir vivre, quand même, hein, donc, dans ce cas-là, vous les embauchez à mi-temps, à mi-temps, et vous les payez, donc, 500 euros ou 600, je n'en sais rien, je ne sais pas combien c'est à mi-temps, euh, au moins, le même prix, en tout cas, minimum, le même prix que ce qu'ils perçoivent au RSA, mais vous les embauchez à mi-temps, ils ont un contrat à mi-temps, déjà, et ensuite, s'ils veulent un deuxième mi-temps, ils peuvent très bien, s'ils veulent, ils peuvent très bien faire un autre mi-temps ailleurs, voilà, et puis, le mi-temps, ça peut arranger des mamans qui ont des enfants, elles peuvent très bien travailler le matin, et l'après-midi, ben, elles peuvent aller chercher les enfants à l'école et s'occuper d'eux, parce que là, c'est le bénévolat pour sortir du RSA, donc, en même temps, les gens qui sont au RSA, que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas travaillé, ça peut les aider à reprendre un petit peu une activité dans la société, dans le travail, donc ça, mais ça, ça peut se faire, oui, pour des gens qui n'ont pas 50 ans, quoi, non, non, il ne faut pas aller chercher des gens qui ont 50 ans, 60 ans, qu'ils n'arrivent plus à bouger, ce n'est pas eux qu'il faut demander ça, quand même, alors, en plus, qu'est-ce qu'il y a marqué là-haut ? Alors, il y a quelque chose, « Faites des économies, arrêtez de manger ». C'est bien connu, le bénévolat vous permettra de nourrir votre famille. Non, le bénévolat ne permet pas de nourrir la famille, mais si vous touchez du RSA, ça vous permet de payer les factures. Mais le mieux, c'est si, ce que pourrait faire l'État, c'est payer les gens à mi-temps, au moins ça, les payer à mi-temps, puisque, puisque l'État, en plus, l'État, qu'est-ce qu'il fait, l'État ? L'État, il va donner du travail et des logements aux migrants qui arrivent et tous les gens qui sont nés en France ou qui sont en France, qui sont SDF, il y en a même qui travaillent, ils dorment dans leur voiture parce qu'on ne leur donne pas de logement, mais c'est hallucinant quand même. C'est incroyable. Moi, je découvre ce monde tous les jours, tous les jours, je me dis, non, ce n'est pas possible, je vais me réveiller. C'est un cauchemar, là. En vérité, d'après ce que je comprends, l'État donne les logements et tout le restant à qui ils veulent. Et puis vous, les Français de souche, je l'ai constaté. Il y a un truc tout à l'heure qui m'a fait tilt. Tout à l'heure, je suis partie, j'avais un rendez-vous à 16h30. J'avais un rendez-vous à 16h30, donc j'arrive vers 16h05, un truc comme ça à peu près. Il me dit, bon, je suis en avance, ce n'est pas grave, je vais attendre. Je préfère être en avance qu'en retard, moi. Et puis, donc, le docteur vient me chercher et donc, je regarde l'heure et il était 16h08. 16h08 et je dis au docteur, c'est parce que je suis un peu en avance, je dis, ne vous inquiétez pas, j'avais rendez-vous à 16h30 et le docteur me dit, ah oui, il y a le patient avant vous qui n'est pas arrivé, alors, bon, mais il va falloir attendre et tout. Et d'un coup, ça me fait tita dans ma tête. Et je lui dis au docteur, ah non, 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 moi je vous dis que je suis arrivée en avance, mais si le monsieur il a déjà 8 minutes de retard, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je dis, il n'a qu'à pas être en retard. Je dis, donc du coup, le docteur a bien voulu me prendre plus tôt parce que l'autre, l'autre, attendez, la personne n'était, mais même pas arrivée. Mais c'est quoi ça ? On se permet d'arriver en retard. On se permet de faire ce qu'on veut. Il y a du laxiste, du manfautiste. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Et le temps que je m'installe au docteur, tout ça, pour après faire les examens, tout ce que j'avais à passer, bon, ben, j'ai entendu la sonnette après, je me suis dit, ça y est, la personne n'est arrivée, mais bon, la personne n'est arrivée quand même en retard, quoi. Non, je ne suis pas d'accord. Non, non, la personne n'a qu'à être à l'heure. C'est quoi ? Non. Donc, du coup, je suis passée plus tôt et du coup, j'étais contente parce que je suis arrivée, là, il est 17h15 à peu près, et du coup, bon, je vais pouvoir voir mon émission à la télévision, me reposer parce que il faisait chaud, hein. Mais alors, tout à l'heure, quand j'étais sur Roche, il y avait du foot partout, tous les gens à la terrasse et la télévision à fond avec le foot partout et ça hurlait, ils ont marqué des buts, il y a eu je ne sais pas combien de buts tellement je les entendais crier, je passais dans les rues, j'entendais les fenêtres elles étaient ouvertes, j'entendais alors je vous comprends, hein, Jim Leveilleur, Saber Solo, j'en oublie, tous les noms, mais voilà, toutes les personnes comme vous, je vous comprends, je vous comprends, les gens, ils ne font rien contre les 11 vaccins obligatoires pour leurs bébés, 11 vaccins, mais par contre, ils sont tous devant le foot, quoi, c'est incroyable, incroyable, et là, oui, vous avez raison, vraiment, il leur manque une case à tous ces gens, mais vraiment, il leur manque une case, alors bien sûr, ceux qui n'ont pas internet ne peuvent pas se renseigner, ils ne savent pas tout ça, mais tous les autres qui ont internet et tout, je crois que vous savez, on est tous sur la même planète, mais je crois qu'on vit vraiment dans des mondes séparés, dans la tête, façon de parler, parce que quand on voit ça, que les gens se bougent pour des du foot, pour l'enterrement de Johnny Hallyday, pour plein de trucs comme ça, et qui ne se bougent pas pour 11 vaccins et un petit bout de chou, et je vous jure quand je suis passée là, que j'ai vu tout le monde et tout, mais vraiment, je me suis dit mais c'est affolant, et dire que je vis parmi ces gens-là, c'est ça le pire, c'est que je suis parmi ces gens-là, il faudrait peut-être que je parte au désert, ah oui, les voitures qui claxonnent, c'est qu'il y a oublié, les voitures qui claxonnaient et tout, ah, le foot, le foot, ils ont gagné, je ne sais pas, des buts, en tout cas, il y avait des buts, est-ce qu'ils ont gagné ou pas, je n'en sais rien, mais bon, alors je me suis dit si je voulais vivre dans une forêt, je serais toujours embêtée par les chasseurs, donc il y aura toujours quelque chose, alors maintenant, est-ce que je ne devrais pas partir vivre au Sartre, et même là, je ne sais pas si je n'aurai pas encore de problème avec quelqu'un, ah oui, moi je suis sûre que je vois quelqu'un qui fait du mal à un chameau, ah ben, il va m'entendre, je vais le dire, non, 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 donc vous voyez, il y aura toujours quelque chose, ah oui, moi si je vois ça, un dromadaire ou un chameau, je ne serais pas contente, donc en vérité, je ne sais pas où aller, bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis bien contente de vite rentrer chez moi, malgré que je vis dans, ici, 17h20, ah, ça va être bientôt l'heure de mon émission, c'est bien pour ça que l'on dit que plus on connait l'être humain et plus on aime les animaux, ah oui, je vous garantis, je vous garantis, je vous garantis, bon, allez, je vous laisse, bye bye,